Obstinée, Sophie Germain trouva toujours le moyen de faire des mathématiques. En cachette, la nuit, à la lueur d'une chandelle ? En réussissant à obtenir des notes de cours où elle n'était pas admise ? En usurpant le nom d'un élève ? Rien ne l'a jamais arrêtée et elle a été reconnue par l'élite mathématique de l'époque. Mais ça n'a pas empêché de ne pas pouvoir vivre de ses recherches. Et surtout, son apport scientifique a été quelque peu oublié. Mini Cosima, connais-tu la mathématicienne Sophie Germain ? Quand j'ai appris son histoire, j'ai été fascinée. Raconte-moi son histoire. Commençons par le commencement. Marie-Sophie Germain naît à Paris le 1er avril 1776 dans une famille bourgeoise. Son père est alors marchand et orfèvre. Sophie est sa deuxième fille. Elle reçoit une bonne éducation comme toute jeune fille de la bourgeoisie. Alors que Sophie Germain a 12 ou 13 ans, elle découvre la vie et surtout la mort d'Archimène. Fascinée, elle décide alors d'être mathématicienne. Mais ses parents ne sont pas très d'accord. Ce n'est pas convenable pour une jeune fille de la bourgeoisie de l'époque. A la rigueur, si elle avait été de haute noblesse, elle aurait pu se permettre de se passionner pour les mathématiques. Mais étant que bourgeoise et avec que des sœurs, il vaut mieux qu'elle se marie. Et on ne trouve pas un époux en passant ses journées dans les équations et les calculs. Mais comment va-t-elle faire ? Elle commence alors par étudier seule les ouvrages de la bibliothèque familiale. Bien sûr, ses parents décident de lui interdire l'accès. Elle se relève donc la nuit pour étudier à la lumière des chandelles. Découvrant le stratagème, ses parents lui retirent, après son coucher, ses vêtements et ses chandelles de sa chambre pour qu'elle reste bien dans son lit. Mais elle cache des chandelles sous son parquet et s'enroule dans sa couverture pour continuer ses escapades nocturnes. Finalement, ses parents lâchent l'affaire et la soutiennent. Point de mari à trouver et une petite pension pour vivre. Tout va bien alors ? Elle peut faire ce qu'elle veut ? Pas tout à fait. Elle peut certes se consacrer aux mathématiques, mais elle ne peut pas suivre les cours qui l'intéressent. En effet, en 1794, Napoléon ouvre l'école polytechnique pour former l'élite scientifique de la nation. Bien entendu, l'école n'est pas ouverte aux femmes. Elle ne le deviendra qu'en 1970. Mais cela n'arrêtera pas Germain, qui est très inventif, pour obtenir ce qu'elle veut. On ne sait pas très bien comment, mais elle accède néanmoins aux notes des cours donnés. Elle s'intéresse particulièrement aux lectures de Joseph Louis Lagrange. Elle lui envoie son travail pour avoir son avis. Pour éviter d'être automatiquement rejeté à cause de son genre, elle utilise le nom d'Antoine Auguste Leblanc, un ancien étudiant de l'école. Étonné par ce travail, le professeur Lagrange cherche à rencontrer ce monsieur Leblanc si brillant. Après quelques temps, il rencontre enfin l'autrice des travaux. S'il est surpris de voir une jeune femme derrière le pseudonyme, il la prend sous son aile et la présente au milieu scientifique parisien. Sur quoi a-t-elle travaillé ? Dans un premier temps, vers 1804, Germain s'attaque au grand théorème de Fermat et étudie les nombres premiers. Elle décrit ainsi des nombres premiers particuliers, qui seront nommés les nombres premiers de Germain, en son honneur. Elle décide alors de correspondre avec le spécialiste européen des nombres de l'époque, Karl-Frédéric Gauss, en utilisant, bien sûr, son pseudonyme de Monsieur Leblanc. Il vaut correspondre pendant plusieurs années, jusqu'en 1808, moment où leurs intérêts mathématiques divergent. Gauss a-t-il découvert sa véritable identité ? Oui, mais dans des circonstances particulières. En 1806, Napoléon envahit l'Allemagne. Sophie Germain se souvient alors du sort d'Archimède tué par un soldat, parce qu'il préférait faire des maths que de rencontrer un général romain. Craignant que Gauss subisse un sort similaire, elle demande à un ami, le général Bernetti, de veiller à la sécurité du mathématicien. Le général se présente au mathématicien comme un ami de Mademoiselle Sophie Germain. Gauss ne comprend pas et répond qu'il ne connaît personne de ce nom. Bernetti doit alors avouer la réelle identité de l'autrice des lettres signée Monsieur Leblanc. Et il le prend bien cette découverte Gauss ? Parce qu'il n'était pas comme un, il paraît. Il est surtout admiratif du courage et de la persévérance de Germain. Il lui écrit dans une lettre. Écoute. Comment vous décrire mon admiration et mon étonnement en voyant se métamorphoser mon correspondant estimé Monsieur Leblanc en cet illustre personnage qui donne un exemple aussi brillant de ce que j'aurais peine à croire. Le goût pour les sciences abstraites en général et surtout pour les mystères des nombres, c'est fort rare. On ne s'en étonne pas. Les charmes enchanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Mais lorsqu'une personne de ce sexe, qui, par nos meurs et par nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes à se familiariser avec ces recherches épineuses, c'est néanmoins franchir ces entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires, le génie supérieur. En effet, rien ne pourrait me prouver d'une manière plus flatteuse et moins équivoque que les attraits de cette science qui m'embellit ma vie de tant de jouissances ne sont pas chimériques. Il fera même une demande en 1830 à l'université de Göttingen où il travaille d'attribuer un doctorat honorifique à Germain. L'université accepte, mais Germain ne le saura jamais car en effet, elle décède l'année suivante. A-t-elle uniquement travaillé sur les nombres premiers ? Non, en 1811, le physicien allemand Ernest Schaldy présente à l'Académie française des sciences ses expériences. Il frotte à un archet contre une plaque en cuivre recouverte de sable. Des figures géométriques apparaissent. Je te laisse voir ce que ça donne. Ouh, ça fait mal aux oreilles, mais c'est joli à voir. Mais quel rapport avec Germain ? Il n'y a alors pas d'explication scientifique à ce phénomène. L'Académie lance alors un concours pour récompenser la personne qui donnera l'explication. Germain se lance alors dans les mathématiques sur l'élasticité. Elle propose cette année-là un premier travail anonymement, mais il sera recalé par son manque de formalisme économique. Bah, lui, sans formation académique et relativement isolée du monde de la recherche mathématique, elle n'utilise pas les mêmes notations que les autres. Je suppose que ce n'est pas ce qui l'arrêtera. Tu commences à cerner sa personnalité. Elle propose deux autres mémoires. Elle reçoit enfin le prix de l'Académie en 1816, mais si le mémoire n'est plus anonyme, Germain ne se rend pas à la remise du prix par peur du scandale. Ou alors, elle estime que son travail n'a pas été jugé à sa juste valeur. Il faut reconnaître que son approche s'opposait à Simeon Denis Poisson. Il en reste une vive inamitié entre Germain et lui. De plus, Germain est obligé de faire des raccourcis, puisqu'une partie des mathématiques nécessaires à sa démonstration ne seront découvertes que plus tard dans le siècle. Elle repropose encore un autre mémoire sur le problème en 1825, mais il est ignoré par l'Académie, probablement parce que le concours est fini. Que lui apporte son prix ? La consécration, non ? Oui et non. Son prix le fait reconnaître dans le petit monde des sciences de l'époque. Avec l'aide de Joseph Fournier, elle réussit même à être autorisée à suivre les sessions de l'Institut de France. C'est la première femme admise sur son mérite. Les autres étaient les épouses des membres. Elle décède le 27 juin 1831 d'un cancer du sein. Et elle tombe plus ou moins dans l'oubli. Elle n'avait que peu publié ses travaux et ceux-ci sont en plus accusés de manquer de rigueur. Elle a pourtant fait des apports importants en mathématiques de l'époque, en particulier dans la théorie des nombres. Mais étant une femme et donc pas reconnue par les institutions scientifiques de l'époque, elle est reléguée à un rôle d'amatrice dans un monde où la recherche scientifique se professionnalisait. De plus, son anticonformisme aux mœurs de l'époque n'a pas dû aider. A l'heure actuelle, elle et son travail sont de plus en plus reconnus dans le monde académique. Par exemple, en mars 2016, la Poste française a émis un timbre à son effigie. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos, alors déroule, déroule ! N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin, bref, tu connais le truc ! Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr et Facebook. A bientôt pour découvrir d'autres géantes ! Sous-titrage ST' 501